Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Karim de Bache pour une nouvelle chronique, une toute nouvelle chronique qui va vous parler de cinéma. Bonsoir, nous nous retrouvons dans notre émission, dans notre podcast cinéma, pour parler d'un sujet qui fait un petit peu d'actualité sur le net, en rapport avec le cinéma forcément, ce sont les podcasts. Donc il y en a plein, ça pullule, il y en a partout. C'est affreux, ça nous envahit. Néanmoins, bon, il y en a des très intéressants et c'est pour ça que j'ai invité quatre personnes à ma table pour qu'on puisse un petit peu en débattre. Donc on a résolution. Bonjour. Merci. On a Blas Kovitz. Bonsoir. James Trommil. Bonsoir. Et Noazet. Salut. Comme on l'a dit, le podcast, il y en a vraiment plein qui commencent à faire apparition et surtout qui ont énormément d'audience. Avant tout, je pensais commencer par un petit tour de table, savoir à peu près qu'est-ce que vous en pensez en deux, trois mots. Bah écoute, vas-y, résolution, je te laisse commencer. Donc le podcast pour moi, c'est une chose qui a pas mal de potentiel, c'est-à-dire que n'importe qui peut prendre une caméra et se filmer avec le matériel qu'on a de nos jours pour parler cinéma, pour des choses intéressantes. Sauf qu'en pratique, je n'ai pas encore vu de choses intéressantes qui sont dites sur le cinéma, que ce soit en français ou bien en anglais. Ok, très bien. Vas-y, Blas Kovitz. Donc pour moi aussi, c'est quelque chose qui a énormément de potentiel, qui a, je pense, pris la suite des blogs dans le fait que ça commence à supplanter la presse écrite pour pas mal de gens. Ils leur font plus confiance en tout cas que la presse. Et je pense qu'il y en a qui ont fait des choses très très bien avec ça. Bon, après, il y en a trois ou quatre sur les milliers de podcasts différents qui existent. On reviendra sur les bons et les mauvais exemples tout à l'heure. Ok, très bien. Vas-y, Noisette. Alors, comme le disaient Réseau et Blas Kovitz, je pense que l'intérêt, c'est que c'est le côté tout un chacun peut se filmer, parler de cinéma, faire des critiques de cinéma. C'est intéressant parce que ça permet d'éviter l'accès pour les professionnels de la profession, la critique presse telle qu'on l'entend habituellement. Après, les problèmes, je pense, que pose le podcast, c'est d'un, la vulgarisation, c'est-à-dire à vouloir toujours vulgariser, vulgariser. On arrive à des choses très souvent. Je remarque ça pour les podcasts français. On arrive à des choses assez plates et où il n'y a pas grand-chose qui émerge. Et aussi, c'est l'ego, c'est-à-dire que le fait de se filmer face caméra, je pense qu'on peut avoir des vidéos où on se met en valeur simplement au lieu de parler de cinéma. Ok. Vas-y. Et puis, James, je te laisse conclure. Oui, je pense que tout a été dit. C'est vraiment quelque chose qui peut donner un autre avis par rapport à l'avis professionnel de la presse écrite. Et puis, il y a quelque chose de plus, une relation de confiance. Bon, malgré tout, ce que j'en retiens, c'est qu'on a quand même affaire à un média qui est plein de potentiel, mais pour l'instant, le potentiel est assez mal utilisé. Comment est-ce que vous voyez cette démocratisation de l'outil de la critique grâce à Internet ? C'est-à-dire que la critique, il y a 50 ans, elle existe juste dans les revues de cinéma, elle existe dans Positif, elle existe dans la Cahier du Cinéma ou dans d'autres revues. Depuis Internet, tout simplement, les commentaires des internautes. Maintenant, il y a des podcasts. Comment avoir, entre guillemets, une recette gagnante pour que des gens comme vous et moi, c'est-à-dire vraiment des messieurs tout le monde, puissent délivrer, je ne sais pas, des choses intéressantes qui pourraient apprendre autant de choses que les professionnels le font dans des articles ? Je pense qu'ils ne peuvent pas, parce que simplement, ils n'ont pas forcément la connaissance. Pour le faire, c'est-à-dire que quand on est critique cinéma, par exemple, au Cahier du Cinéma ou à Positif, on a quand même fait des études, on a vu des dizaines de films, des milliers de films, et on a le bagage nécessaire, ce que n'ont pas forcément les gens qui vont se mettre à parler sur Internet. C'est ça qui leur manque, c'est peut-être une légitimité. Alors parfois, ils essaient de se lâcheter cette légitimité en citant quelques films comme ça, en montrant qu'ils font une école de cinéma, mais après, globalement, il leur manque la culture. C'est quand même la culture qui va permettre vraiment d'asseoir une légitimité et de savoir de quoi on parle. Oui et non, parce que la légitimité de la presse écrite, il y a quand même beaucoup de journalistes qui basent toutes leurs critiques sur les sebrouves, qui n'ont aucune culture. Je suis désolé, là, je vais citer des noms, mais Marie Sauvignon, ça ne me paraît pas être un sommet de culture non plus. Oui, mais tu as vu où elle est, elle est au Parisien. Elle n'est pas au cahier, elle n'est pas positive. Oui, mais là, tu parles de la presse écrite en général. Tu vois que là, il y a quand même des nuances à apporter. Je voulais revenir là-dessus. La presse écrite aussi, il y a du bon et du mauvais. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que du bon, il n'y a pas que du mauvais. Je suis d'accord. Mais je pensais vraiment à la sorte que peut-être les meilleurs magazines, tu vois, les meilleurs magazines comparés aux meilleurs podcasts. Effectivement, bon, à part pour la VGN, je vais un peu spoiler ce que je comptais dire plus tard, mais lui a quand même, au contraire, pour objectif de faire découvrir aux gens. Et on sait qu'il a quand même une culture assez conséquente. On va dire, bon, pour son âge, il doit avoir une trentaine d'années maintenant. Mais sachant qu'il a commencé il y a déjà dix ans, il a fait pas mal de vidéos qui creusent, bon, tout ce qui est, je sais pas, films de la Hammer, Universal Monsters, tout ça, et des tonnes de films, surtout d'horreur, qui sont peu connus. Et là-dessus, on ne peut pas vraiment s'attaquer à sa culture, quand même. Mais est-ce que, justement, à ce propos, on n'a pas d'emblée une différence entre ceux qui se spécialisaient dans un genre, genre la VGN ou sûrement plein d'autres, et ceux qui essayent d'être très universels surfer sur l'actualité et qui se sentent obligés de parler de tout ce qui sort, comme une revue de cinéma, justement, fait des articles sur tout ce qui sort ? Voilà, je serais d'accord que ceux qui font ça, en général, n'ont pas la culture, donc comme j'ai dit la résolution. Bon, il y a plusieurs raisons aussi, parce que les gens qui vont utiliser cet outil, enfin, ce nouveau moyen de communiquer leur avis, comme les blogs un peu avant, c'est surtout les gens qui maîtrisent, disons, les nouvelles technologies, et donc ça a tendance à être plutôt des jeunes. Ah bah justement, les meilleurs podcasts, là, vous avez cité Evidjeant, c'est quoi la Rolls-Royce ? Bah, pour moi, c'est lui. C'est lui, mais il y en a bien quelques autres. Il n'y a pas que Rolls-Royce qui est bien dans les bagnoles, il y a Jaguar. Non, bah, le Nostalgia Critique, qui arrive à faire des vidéos très longues, et pourtant, qui se suivent très bien et qui sont assez drôles. Bon, lui, ce n'est pas vraiment le même objectif que le VGN, c'est plutôt des films connus, genre Indépendance Day et tout, qui va démonter sous l'approche, forcément, de la nostalgie, en disant que si on a aimé, c'était que parce que c'était à telle époque, et qu'on avait un regard plus bienveillant. Ouais, mais après, là, c'est principalement de l'humour, ce n'est pas vraiment de la critique cinéaste. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de fond, en fait, c'est Clou de la Femme, parce que ça, je ne vais pas dire n'importe qui, parce que c'est très bien, il le fait très bien, mais il n'y a pas de fond, il n'y a pas de... Je veux dire, tu pourrais le faire pour n'importe quel film, même un bon film, tu pourrais le descendre comme il le fait. Ça veut dire qu'il prend, par exemple, j'ai vu récemment sa vidéo sur Indépendance Day, il prend une scène comme ça, il la sort de son contexte, il explique pourquoi ça ne va pas, et ça, on peut le faire pour n'importe quel film d'action. Après, je n'aime pas Indépendance Day, donc je ne vais pas défendre le film, mais disons que ça me semble un peu grossier, un peu facile, c'est qu'on tire, on expose les ficelles du film pour faire rire. Et du coup, je trouve ça très drôle, c'est très bien fait, mais il n'y a pas de fond, je veux dire, on peut faire ça avec n'importe quoi. Oui, c'est un peu le problème de cette école américaine, en fait, qui parle de la VGN, qui faisait ça sur les jeux vidéo, et du coup, ils ont essayé de transposer ça, entre guillemets, sur les films, et du coup, ça tourne assez en rond, quoi. On voit ça aussi en France, on a l'équivalent en France, sur les jeux vidéo, c'est le joueur du grenier. Bon, ça tourne en rond, on a vite compris le principe. On peut parler de Crost aussi, qui fait à peu près la même chose, en fait, au final, qui prend un film, entre guillemets, nanardesque, pour le démonter au fur et à mesure, ou rarement, en faire les loges, quoi. Mais Crost, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'à la fin, il prend deux minutes pour expliquer pourquoi ce film est bon, pourquoi ce qu'il aime, pourquoi ce qu'il n'aime pas. Parfois, il démonte un film, dans toute la vidéo, et enfin, il dit « j'ai aimé parce que… » Et du coup, la seule partie qui est intéressante, en fait, de sa vidéo, c'est ça, c'est deux minutes à la fin, on va parler de cinéma, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, même si je ne changera, je ne suis pas d'accord avec lui, mais il va émettre un avis, une opinion. Est-ce que, justement, avec des types comme Crost, il n'y a pas une différence entre les critiques qui sont, on va dire, orientées divertissement, c'est-à-dire qu'on regarde Crost, vraiment pour se divertir, on va connaître souvent la plupart des films de réputation, et les podcasts qui sont vraiment un peu plus culturels, où les mecs, ils parlent de leur passion, et il y a déjà une différence là-dessus, non ? Il a quand même abordé une poignée de films très peu connus, qu'ils soient bons ou pas, d'ailleurs, mais bon, je n'ai plus trop les titres en tête, là. Donc voilà, tu as aussi un équilibre qui essaie de se faire entre les deux en travers des vidéos marrantes, mais qui essaie quand même de t'apprendre des trucs, non ? Enfin, moi, il me semble. Ouais, mais la question, c'est, enfin, sur Internet, est-ce qu'on est obligé de faire de l'humour pour parler de cinéma, quoi ? Ou pour parler de culture en général ? Euh... Bah, si on... Enfin, si on part par là, Durandal, on ne fait pas vraiment de l'humour dans ses critiques. Non ? Non, mais c'est involontaire. Oui, c'est pas faux. Je voulais dire, justement, sur la séparation des vidéos à objectifs de divertissement, comique, comme Crost ou Nostalgia Critique, et les vidéos plus culturelles qui essayent de faire découvrir l'univers, on n'en avait pas trop parlé, mais c'est plus ou moins un podcast aussi. Et je trouve que c'est plus une review qu'un podcast, mais c'est assez intéressant. Et justement, ça mélange les deux. Pour le coup, c'est l'Escala Nanarland aussi, qui est une sorte de podcast, finalement. Enfin, c'est plus organisé, mais c'est une sorte de review. Et finalement, il y a ce côté à la fois, on décore, on est entre nous, on déconne. Et puis le côté, on veut quand même te faire découvrir... L'Escala Nanarland, c'est pas mal du tout, quand même, parce que ça permet de te faire découvrir ces espèces de films bisseux et tout qui peuvent être intéressants dans leur genre. C'est vrai que ça n'a pas été évoqué avant, celui-là. Et que son cas est assez intéressant, parce que ça part quand même peut-être pas d'une volonté de juste faire découvrir. C'est à la fois une commande d'aller au ciné, qui a essayé de trouver un truc qui marche, et un gros coup de pub pour le site Nanarland, parce que c'est pas non plus... Bon, le site est un peu connu, mais c'est surtout une référence pour les amateurs. Et ça leur a permis de gagner une très grosse popularité, en fait. Mais j'avoue que les vidéos sont assez intéressantes, dans le sens que ça a fait découvrir à beaucoup de gens des films dont ils étaient loin de soupçonner l'existence. Peut-être les pousser à les voir. C'est peut-être le modèle que devraient adapter finalement nos podcasters français, surtout. C'est ce que fait un peu la VGN, en fait. Ils parlent d'un genre qu'ils connaissent très bien, le cinéma de genre. Et finalement, on retrouve le même problème si on parle de sujets trop généraux, ou le fossoyeur de films, c'est le fossoyeur de films, il va parler d'un peu tout, ou le Durandal qui ne parle que des sorties récentes. Mais c'est totalement... Pourtant, le concept du fossoyeur, c'est censé être d'éterrer des bons vieux films. C'est un niveau assez... L'après-séance, ce n'est pas d'éterrer des bons vieux films. Oui, mais il y a deux concepts sur la chaîne du fossoyeur. Il y a le fossoyeur à proprement parler, et il y a les après-séances, qui sont là des chronocritiques. Oui, exactement. Ils n'ont pas trop le rapport avec le fossoyeur. Après, je pense que... Bon, par rapport à la question qu'on se posait tout à l'heure, je ne pense pas qu'on soit obligé, on va dire, de faire de l'humour pour faire un podcast cinéma, donc ça... Bon, loin de là. Même si ça aide, évidemment, à maintenir l'attention. Mais par contre, ce qui me paraît un peu obligé actuellement, c'est à un moment ou un autre de parler de l'actualité, quoi. En tout cas, pour arriver à se faire une réputation. La VGN, il est là depuis longtemps. Bon, il n'y a plus besoin de se faire connaître, mais sinon, ça me paraît difficile de voir les vues, on va dire, au niveau le plus basique sur YouTube et autres, sans parler un minimum d'actualité, quoi. Toujours le dernier débat, quoi. Le succès ou l'honnêteté, quoi. L'un n'empêche pas l'autre, je plaisais. Non, l'un n'empêche pas. Du coup, le fossoyeur, finalement, il arrive à réunir un minimum les deux, quoi. Si on prend d'autres... Si on prend Durandal, par exemple, je pense que Durandal, l'essentiel de son... c'est un peu l'essentiel de son actualité sur les actualités, en fait. Je pense que c'est tout l'enjeu de son podcast. Et du coup, je pense que ça entraîne certaines dérives de la vidéo, quoi. Carrément. Parce qu'il va parler de choses qu'il ne connaît pas du tout, qu'il ne comprend pas, ou qui lui échappent totalement. Ça, je suis d'accord. Avant, j'avais un avis encore plus tranché que sur Durandal, mais j'ai regardé cette semaine quelques-unes de ses vidéos, notamment les « Pourquoi j'ai raison et vous avez tort ». Et il ne dit pas tout le temps des conneries. C'est-à-dire que le problème, c'est simplement qu'il survend son personnage. Alors, il en dit des conneries. Mais le problème, c'est qu'il survend son personnage et il en fait son fond de commerce, en gros, pour faire des vidéos. C'est lui, voilà. C'est son avis, nanani, nanana. Et du coup, il se met trop en scène et ça donne un truc un peu ridicule et il a des avis trop tranchés sur certaines choses. Il affirme des choses sans tout connaître, sans avoir une vision trop limitée. C'est global. Quand on veut parler du cinéma, c'est problématique. Un des trucs qui m'étonne, dans ses vidéos, son personnage en général, c'est quand on a l'impression qu'il veut se donner une légitimité sur certains sujets sur lesquels il n'y aurait pas besoin. Et dans une des dernières vidéos qu'il a fait où il parle des prochains sujets qu'il va aborder ou non. Donc, il y en a d'ailleurs qui font un peu grasser des dents quand on voit ses réactions. Le mec, donc, il parle d'intégrale, par exemple, à X-Men. Alors, je vais revoir tous les X-Men ou les Batman de Nolan, des trucs comme ça. Bon, c'est là que c'est vraiment dommage. Alors, on va dire, si j'aimais le personnage, il pourrait viser quand même un petit peu plus haut et voilà, je ne sais pas, moi, je vais revoir tant de films de tel grand réalisateur et vous en parler, ça serait déjà un peu plus ambitieux. Bien sûr. Et le problème, en plus, c'est que là, en plus, tu ne peux même pas dire c'est pour se faire connaître parce qu'il est déjà connu. Donc, il pourrait aborder des sujets, il pourrait justement élargir les horizons de son public. C'est un petit peu ça l'idée au départ, je pense. Plutôt que simplement dire, par exemple, sur cette vidéo, je pense que là, il y a un vrai problème, il y a un vrai problème de manque de culture. Quand on voit les gueules qu'il tire quand on lui a proposé, parce que ses spectateurs lui ont proposé certains sujets et il lit les sujets et des fois, il tire une gueule pas possible. On lui parle de Louis Mal. On peut donner des exemples. Le Calouimal, oui. Le Calouimal, c'est collector. C'est juste pas possible. Le type tire une tronche, mais on a l'impression, je ne sais pas, qu'on lui a demandé. Ce n'est pas possible. Et là, on comprend que ce qu'il a à proposer, c'est quand même limité. Ce n'est pas juste, on ne peut pas l'excuser juste par « je dois me faire connaître » ou juste parce que c'est mon personnage, etc. Quand je disais ça, c'était pour les débuts de podcasteurs, évidemment. Oui. Ce n'était pas pour… Oui, voilà. Justement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'excuser en disant « c'est son début, il parle surtout des choses qu'on connaît tous, etc. » Non, là, c'est bon. Durandal, il est quand même connu. Il a une popularité qui n'est plus à faire, je dirais. Mais il a quand même, je ne sais pas moi, 3000 abonnés, je crois, sur sa chaîne. C'est pas mal. Oui, oui. Et puis voilà, bon. Après, tu citais effectivement Louis Mal. Donc, il y avait aussi, à peine après, si je me rappelle bien, c'était Mickey. Et là, il dit juste « jamais entendu parler ». Bon, pareil. Oui, d'accord. C'est Mickey. Oui, c'est quand même… C'est gênant, quoi. Quand on dit être cinéphile et qu'on agite des scénarios devant sa caméra pour montrer que, voilà, on a écrit des scénarios en université. Oui, il avait fait l'ancien. C'est une vidéo de Cartel, ça. C'est ça. Oui, c'est dur. Voilà, donc Cartel n'a pas de scénario. Regardez que c'est un scénario. Moi, j'en ai écrit un pour tel cours, blablabla. Ah, mais c'est l'ego, ça. C'est un truc qui parasite totalement ses vidéos, quoi. Oui, c'est même plus que l'ego à ce niveau-là, quoi. Et est-ce que le problème ne tourne pas justement autour du fait que tu prends Evie Jane. Evie Jane, il se met en scène, mais il ne se met pas directement en scène lui-même. Il met en scène un personnage qu'il a créé. Il a créé le nerd. Tandis que tu prends même Fossoyeur. Fossoyeur, il met en scène un personnage qu'il a créé. Fossoyeur. Est-ce que le problème justement de Durandal, c'est juste pas parce qu'il met tout simplement en scène Durandal qui est vraiment lui-même. C'est même pas un personnage. C'est M. Durandal qui vit tous les jours. Ça devrait. Ça devrait. Non, mais ça devrait. Quand on a pris un pseudo comme ça, qui fait référence à de la culture médiévale fantastique, on pourrait s'attendre à ce qu'il se crée un personnage. Mais effectivement, ça donne tout à fait l'impression qu'il est comme ça dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est le cas, quoi. Le truc, c'est qu'il fait beaucoup de parallèles avec sa vie de tous les jours. Puisque je pense que, contrairement à beaucoup d'autres podcasteurs, c'est un de ceux où on doit avoir le plus d'informations sur sa vie personnelle. Et à un moment, on se demande qu'est-ce que ça vient de foutre dans la vidéo ? C'est que déjà, on l'a dit, il n'a pas de culture. Et puis, il ne parle que des choses récentes. À rigueur, parler des choses récentes, ce n'est pas ce qui est le plus problématique. Je veux dire, on peut te faire des très bonnes choses en parlant que de choses récentes. Mais il n'a pas le recul nécessaire pour le juger. C'est-à-dire que lorsqu'il va parler d'un film complètement moyen, voire un bloodbusters complètement pourri, il va dire « Ah oui, ce n'est pas trop mal ». Il va même dire « Ah, c'est plutôt bien ». Parce qu'il va juger sur des critères complètement cons. C'est-à-dire, oui, je ne sais pas, la musique est bien, la mise en scène est bien, les acteurs jouent bien. Et il ne va pas en faire un tout. C'est-à-dire qu'il va juger différents critères. Comme par exemple, si on notait une rédaction, donc il a accordé, il a mis les S, il a accordé, il y a le même temps, toutes les phrases. Et c'est ce qu'il va faire avec des films. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas les juger sur un critère artistique, il va les juger sur un critère purement commercial. Ça, ça peut te plaire, quand tu l'as à la Jocon, tu ne vas pas dire « Ah, la perspective, elle est bien, c'est un bon tableau. Ah oui, il y a des beaux yeux, beau travail sur les cheveux, bon tableau. » Et ce qu'on peut se demander, est-ce que justement même ce truc-là n'est pas parfois aléatoire ? Parce que, corrige-moi si je me trompe, je crois qu'il a détesté, ou du moins il n'a pas aimé, Snowpiercer, qui pourtant, je pense, est un blockbuster qui remplit le contrat avec son spectateur, parce que je le trouve excellent. Et à côté, il aime Hunger Games qui ne remplit pas le contrat. Même si tu te limites aux paramètres techniques, Snowpiercer écrase Hunger Games. Est-ce qu'il n'y a pas un truc complètement aléatoire là-dedans ? Mais là, il n'a pas la culture politique pour le comprendre. C'est-à-dire que pour lui, Hunger Games, ce n'est peut-être pas super profond, mais disons que c'est assez intelligent. Mais Snowpiercer, disons que pour lui, c'est comme s'il essaie de lire une équation, un truc trop complexe. C'est-à-dire que pour lui, il ne peut pas le comprendre. Il n'a pas la capacité intellectuelle pour le comprendre, je pense. Là, ce n'est peut-être même pas que du cinéma, c'est simplement de la culture politique. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris ce qu'il y est, les personnages, les liens, ce que ça sous-entendait. Et il n'en est pas capable. Je pense que c'est simplement un jeune, je pense qu'il est très jeune, et qu'il parle, s'adresse à des gens qui sont au moins aussi jeunes que lui et qui n'ont pas cette culture. Et du coup, forcément, il brasse de l'air, il brasse du vent. C'est vraiment une émission pour abrutis. Voilà, une belle conclusion. Non, je voulais revenir sur, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que, bon, les podcasts soient créés, montés par beaucoup de jeunes, donc des gens qui maîtrisaient les nouvelles technologies. Finalement, la VGN, c'est un des seuls qui n'est pas tout à fait dans cette catégorie, parce que, donc, comme je viens de le voir sur sa biographie, il a commencé à filmer des revues de jeux. Donc, ce film est en train de jouer à 8 ans. Donc, il avait déjà eu l'idée très jeune, en 88, quoi. Et il a toujours été passionné par le cinéma. Donc, déjà, ça l'a, comment dire, il a continué à faire des courts-métrages, etc. Il a eu à l'université, des cours d'art, de façon plus générale. Et c'est qu'en 2004, donc il avait quand même déjà 24 ans, qu'il a connu le succès. Donc, il a déjà beaucoup plus de recul que la plupart des podcasteurs qui se sont lancés, on va dire, dans les 4-5 dernières années, quoi. Et il a inventé quelque chose, aussi. Il a quasiment inventé, il est vraiment pionnier, en tout cas, des tests de jeux vidéo filmés, ça, c'est sûr. Et après, pour le reste, bon, je ne pourrais pas parier comme ça, mais très certainement, oui. Mais il a eu l'intelligence aussi quand il parle de cinéma, parce que j'ai regardé, du coup, pour réparer cette émission à quelques-uns de ses podcasts. Et c'est de ne pas faire la même chose qu'il fait avec le jeu vidéo. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait de Frost, justement, qui faisait la même chose ou de Nociagia Critique qui faisait la même chose pour le cinéma. Lui, quand il parle cinéma, c'est au contraire, il est tout posé, il est tout calme et puis il parle de son film. Et du coup, quelque part, ça donne envie d'écouter parce que, ah tiens, c'est différent. C'est-à-dire, on n'est pas dans ce même flux de paroles, cette logorée qui ne se termine jamais avec des blagues à n'importe quel moment. C'est vrai que, justement, il a eu l'intelligence de changer pour le coup de son émission de jeu vidéo que, personnellement, je n'aime pas du tout parce que je trouve ça juste pipi-caca. Et là, justement, il en parle calmement, etc. Il a une vision globale de l'œuvre plutôt que d'avoir cette vision, cette approche très linéaire, finalement, du cinéma. C'est bon. Même si ce n'est pas le sujet, j'ai quand même envie de dire que c'est bien plus que ça pour les jeux vidéo. C'est souvent l'image que les gens ont de lui, mais après, il a des vidéos qui sont bien plus élaborées. Enfin bon, bref, ce n'est pas le sujet. Oui, ce n'est pas le sujet. Mais justement, en parlant de personnages, il a eu l'intelligence de garder son personnage de nerd qui est assez développé quand même, au final, pour ses vidéos sur les jeux vidéo. Et dans les autres, il est James Rolfe, donc il parle de cinéma. Je pense qu'il script beaucoup moins, d'ailleurs. Pour les jeux vidéo, il a totalement scripté, il refilme scène par scène. Je pense que quand il parle de film, c'est beaucoup plus improvisé et ça se sent. Question de Néophyte, est-ce que c'est improvisé les textes de Durandal ou est-ce qu'il les écrit ? Puisqu'on en parlait ou pas forcément Durandal, mais même du Fossoyeur ou d'autres. Durandal, c'est écrit. Durandal, franchement, je ne suis pas sûr. Mais ça dépend. Il ne disait pas un jour qu'il prenait un jour d'écriture, qu'il y avait un jour d'écriture. Non, non, du tout. D'après Durandal, ses vidéos sont faites en live sans aucune écriture. Ça se sent. Mais pour les vlogs, ça, c'est pour les vlogs. Après, pour les Pourquoi J'ai Raison, j'avais... Je pense qu'il n'y a pas pour les... Il écrit, mais ce n'est pas bien écrit quand même. C'était justement un des problèmes sur ces critiques de films, vlog ou vlog, je ne sais pas comment il veut qu'on le dise, mais c'est totalement improvisé et c'est très, très cafouilleux. C'est bordé, quoi. Quand il ne connaît pas le nom du réalisateur ou ce qu'il a fait avant, lorsqu'il parle d'Andrew Nichols, quand il peut dire « Ah, il a fait quoi de nouveau, celui-là ? » Mais voilà, il se retrouve à aller chercher des trucs en direct sur Internet. C'est assez gênant, quoi. Tout le paradoxe quand il parle toutes les trois minutes de l'école de cinéma qu'il fait, justement. C'est exactement comme disait Résolution, pour s'asseoir à une légitimité qu'il n'a pas dans ce qu'il fait, justement. Et parce que si on regarde ce mec, quand il parle des scènes qu'il préfère, il ne cite que des films qui ont moins de 15 ans, au maximum. C'est-à-dire que c'est quand même assez navrant. C'est-à-dire que si un moment donné tu t'intéresses au cinéma, tu as fait une école, tu t'aimes des films, tu as vu des vieux films, tu as vu des trucs plus récents, tu es capable de faire la part des choses, de dire ah oui, j'aime bien ça aussi, c'est plus vieux. Non, lui, il n'aime que des trucs qui ont moins de 15 ans. C'est quand même assez navrant. C'est même consternant quand tu veux parler cinéma, si tu n'as pas... Finalement, tu ne connais rien. Il y a des gens qui peuvent avoir des tops de 80% de leurs tops qui remplissent de films de 15 dernières années, mais ça peut dégager une passion, ça peut dégager une seule origine. Là, j'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui disait que son top n'était constitué que de films de 15-20 ans, mais que c'était tous des films asiatiques qui répondent à une obsession de cinéma particulière. C'est du ciné coréen, du ciné chinois, machin truc. Mais là, c'est le cinéma de la beau-free, c'est l'autre de la beau-free son top. C'est vrai qu'il me semble qu'il y a un certain cinquième élément qui traîne dedans, un truc comme ça. Oui, et puis il est... J'ai de la sympathie pour le cinquième élément. Pas moi. Attends, il dit quand même que c'est le film qu'il a donné envie de faire du cinéma, c'est comme un peu grave. Puisque justement, puisque vous en parlez, le problème en France quand on vous écoute, c'est que Grosso Merdo, que ce soit Fossoyeur, Durandal ou... Crost. Crost, voilà, Karim Desbaches, il y a un problème de fond, je pense, qui se débloque, enfin qui bloque, je veux dire. Qu'est-ce que vous, vous aimeriez voir dans un podcast français qui ne soit pas pour autant un plagiat de ce que fait Nostalgia Critique ou Evie Gien, un truc vraiment Frenchie et qu'est-ce qui manque ? En fait, je vais... Par rapport à ce qu'on disait l'autre fois, moi, ce que j'aimerais, c'est quelque chose comme Gérald Daran, mais... Non, c'est pas Gérald Daran. Gérald Daran ? Yannick Daran. Yannick Daran. Gérald Daran, c'est un point gros coup. Je n'aime plus qui c'est du coup. C'est un imitateur de merde. Ah oui, exact, oui. Oui, en fait, j'avais envie de voir un podcast avec Gérald Daran. Oui, donc... Donc, je vais dire... En fait, ce que j'aimerais voir, c'est quelque chose comme ce que faisait Yannick Daran avant, mais en bien, quoi. c'est-à-dire le mec qui arrive à parler de films de genre de façon tout à fait passionnée et sans pour autant avoir à cracher sur le Festival de Cannes pour... Bon, je ne sais plus. Pour plaire en bouffe. Je ne sais pas d'ailleurs. voilà. Je vais dire. Pourquoi il faisait ça ? C'était à la fois pour flatter ceux qui ne connaissent que ça, mais bon, d'un côté, c'était dommage, parce qu'on peut tout à fait aimer les deux et moi, ça me dérangeait énormément dans ces vidéos. On va être Philippe Rouillet face des podcasts. Voilà, Philippe Rouillet, par exemple, c'est un bien meilleur exemple. Lui, quand il défend ou quand il descend un film, il est toujours passionnant et toujours un minimum respectueux. Mais après, il est autrement plus professionnel et plus vieux aussi. Ça joue en sa faveur. Il a de la culture, quoi. qu'il y a une édition, oui, il a quand même un certain âge. Que la plupart des podcasteurs, c'est ce que je voulais dire. Évidemment, ça lui donne un avantage significatif par rapport à Durandal ou Fossoyeux ou qui tu veux. Voilà. Moi, ce que j'aimerais voir, ça serait donc quelqu'un qui traite des films de genre sans cracher sur le reste du cinéma et avec pas mal de connaissances. Vas-y, résolution, par exemple. Disons que moi, j'aimerais surtout qu'il révolutionne un peu le concept très con du podcast. C'est-à-dire, on montre un extrait du film, on parle gentiment dessus, on prend ce film, on fait une tête de merde. Et par exemple, pourquoi pas une émission du genre du Fossoyeur mais qui parlerait de vrai cinéma, pas juste un film qui a 30 ans et puis genre Conan le barbaire et on fait c'est trop une petite pépite inconnue. Mais vraiment un truc, un truc vraiment, un truc vraiment comme dire, underground on va dire pour parler un peu de hipster, tu vois, mais voilà, des choses vraiment intéressantes et méconnues réellement. Ok, vas-y, bah vas-y James. Bah moi, j'aimerais voir surtout quelque chose qui vient de la passion, quoi. Enfin, c'est pour ça que j'aime bien d'ailleurs le Fossoyeur mais ça pourrait être étendu à autre chose que le cinéma que regarde le Fossoyeur. Il pourrait y avoir plein de petits Fossoyeurs entre guillemets qui regardent des films qui vont de, je ne sais pas, russes, tchécoslovaques, espagnols, tout ce que tu veux. Et ouais, voilà, vraiment animés par la passion avant tout et qui ont envie de transmettre, quoi. bah vas-y Noazette, je te laisse encore conclure. Bah moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que le problème, c'est pas le problème, c'est pas le... Enfin, sauf par exemple pour des émissions comme Crost où je trouve qu'il y a trop de formes. Bah non, il y a trop de mise en scène, il y a trop de blâques pourri. Enfin, tu veux de l'épuration. Après, c'est rigolo à regarder. Mais voilà, trop d'effets, trop de choses. Mais par exemple, quelque chose comme l'idée du Randall, c'est-à-dire, parler comme ça face caméra avec très peu de montage, etc. Peut-être un plus d'écriture, il faudrait étoffer ça ou l'idée du faux soyeur de rajouter des extraits, tout. Elle me paraît pas conne en ce cas. C'est-à-dire que la forme me dérange pas, c'est surtout le fond. Et là, je suis rejoint assez James, je voudrais des gens qui m'embarquent dans un univers. Un peu comme... Bah là, pour le coup, je prends... Ce serait un peu comme ce que fait AVGN avec ses chroniques ciné, nous embarquer dans le cinéma de genre comme on pourrait nous embarquer dans le cinéma russe ou dans le cinéma de guerre ou dans le... Voilà. Dans le cinéma français. Enfin, il y a plein de possibilités, mais de se spécialiser et surtout éviter de parler de ceux qu'on connaît pas. Je veux pas parler de cinéma italien si je fais un podcast. Enfin, voilà. C'est un peu le problème des faux soyeurs, des Durandal, etc. C'est-à-dire de parler de tout, de vouloir tout aborder, le cinéma, le cinéma avec un grand C, et finalement, d'aborder des sujets qu'ils connaissent pas. Voilà. Ouais, ils abordent très peu de ce sujet qu'ils connaissent pas parce qu'ils parlent que de choses complètement calibrées qu'ils sortent au cinéma. Par exemple, je veux dire, Durandal, il comprend rien à la vie d'Adèle, je suis d'accord, par exemple, pour Asno Piercer, mais ça reste quand même la tion intessible. C'est-à-dire, il va pas aller faire une critique du film roumain qui date des années 40, tu vois. Ouais, mais de toute façon, il méprise ça. Il méprise. Oui, il méprise. Par exemple, dans un de ses vlogs, je crois que c'est celui sur la VOVF, il dit, moi, les seuls films que je vais voir avec des sous-titres, c'est les obscurs films d'auteurs roumains ou tchèques que m'envoient voir mon école, t'as l'impression qu'il parle, je sais pas, pour lui, c'est de la merde, quoi. Enfin, il manque d'ouverture d'esprit, ce mec. Je pense, il y a aussi de ça. Ouais, mais il y a aussi ce qu'on peut faire aussi avec le Fossoyer et le Prost, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont les purs produits de leur époque, c'est-à-dire qu'ils aiment les films qu'on aime à leur âge, qu'on aime quand on a grandit dans leur milieu socio-culturel, c'est-à-dire, bon, c'est peut-être un peu le mien aussi, mais c'est-à-dire qu'ils sont pas allés chercher plus loin que ce que finalement, on leur vendait. Par exemple, tu regardes le top des films préférés de Karim Debach. Alors, il y a des trucs très bien, je ne sais pas pour critiquer, mais ça reste extrêmement classique et convainc pour quelqu'un qui a son âge. C'est ça, c'est un pur reflet de la société, en fait. Ce type, c'est un produit. Et forcément, ça va être compliqué pour parler cinéma, pour parler art si t'en as un produit, en fait. Mais est-ce que le souci, c'est pas... Ça a paru il y a combien de temps en France, les podcasts cinéma ? C'est récent, hein ? Ah non ? Non, un peu plus quand même. Plus que ça. Pas si longtemps que ça. Tu as 2-3 ans avec lui. Oui, c'était pesé. On va devoir revenir à Koupa, du coup. Ah bah vas-y, Koupa, Koupa, alors Koupa, le grand ami de réseau. Parce que lui, c'était bien il y a 3 ans. Oui, Koupa, je pense que c'était un des premiers, alors peut-être pas le premier, mais c'était l'un des premiers. Bon, il faisait 2000 vues et puis il était particulièrement impertinent vu qu'il connaissait vraiment que dalle, encore moins que du grand dalle. Mais au moins, il n'avait pas la prétention. C'est-à-dire qu'une fois que nous, on l'avait engueulé, il dit, tu connais que dalle, tu racontes de la merde. Il était là, il dit, oui, bon, encore une fois, c'est que mon ami, je me critique pour que ça se retrouve bien sur YouTube. Mais disons, il n'avait pas la prétention, mais je crois que c'est un des... Enfin, je n'ai pas vu avant lui faire ça en France. C'est notre pionnier à nous. Oui, lui, sa marque de fabrique, c'était plutôt de faire des vidéos d'une demi-heure pendant 20 minutes, il parlait de ce qu'il avait fait à manger, puis après, comment il était allé au cinéma, et puis, quel bandage il avait vu. Et puis à la fin, il disait, bon, le film, c'était pas trop mal. Puis voilà. C'est un peu ce que fait Réseau, mais en podcast, quoi. J'y pensais tellement. Je vous emmerde, moi. Pardon, pardon. C'était trop tentant. Non, mais ouais, bah oui, je crois pas que ça existe avant. Je crois que Durandal est sur le net depuis 2005, mais je ne sais pas s'il fait des podcasts, ça m'étonnerait, mais je crois qu'il avait des blogs. J'aurais pas voulu voir ses podcasts à 12 ans, merci. Je crois que... Je crois qu'au début, il faisait des vidéos genre un peu découpées et tout, enfin, des espèces de courts-métrages quand il avait 15 ans. Érotique ? Non, pas érotique, pas érotique ou homosexuel, mais presque. Je ne vois pas ce que tu as dit. Non, c'est une chaîne qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Le Démon du Rire, si vous la regardez sur YouTube. Ça donne envie. Et vous la verrez avec des cheveux longs dignes d'un grand tatouage. Ah, mais c'est pour ça qu'il se dit réalisateur, en fait. Ça doit être ça, c'est les courts-métrages qu'il a fait, quoi. Non ? Bah ouais. Oui, non, mais il a fait un court-métrage dans son école aussi. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont payé pour être assistants de son court-métrage. On les parle. C'est quand même bizarre de dire nous réalisateurs en se mettant dans le panier de... Je ne sais pas, c'est quand même un peu un peu spécial. Par exemple. Au moins, au moins. Orson Well, c'est à côté ta Durandal. En tout cas, merci à vous pour le tour d'horizon qu'on a fait. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire d'autres vidéos, alors pas forcément sur ce genre de thème où on peut aborder plein de trucs, ça peut être des films. En tout cas, ça donne une petite idée du genre de conversation qu'on peut avoir. En espérant que ça vous a intéressé, puis je laisse les participants vous dire au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir. Et vive le toucan. Des paroles philosophiques pleines d'amour. Donc, merci. Et puis, on se revoit pour un prochain petit podcast. Bon appart. Ciao. Sous-titrage ST' 501